Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la Rosa Linux R10 à l'XQT. Rosa Linux, c'est une suite plus ou moins officielle de la Mandriva. Mandriva a donné par la suite Rosa Linux, qui a donné comme base la Mandriva et bien sûr la Mageia. Donc vous voyez à peu près la généalogie de l'ensemble. J'avais pas été super enthousiasmé en 2012 par la Rosa, en employant des termes assez crus. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de préciser ? C'était par rapport à la sortie, c'est en avril 2012, donc ça remonte quand même à presque 6 ans. C'était par rapport à cette publication, la Rosa 2012. Je sais pas si elle a été supportée 5 ans ou pas, ça peu importe. Et une personne m'a écrit, est-ce que, bon je sais que tu n'es pas super fan de la Rosa Linux, la R10 est sortie, puis récemment une version XQT, est-ce que tu pourrais en parler en vidéo ? Je me suis dit, pourquoi pas, ça fait 6 ans que je n'ai plus mis le nez dans une ronde à Linux, donc peut-être que ça s'améliorait. Donc la Rosa Linux 10, R10 tout court, avec Plasma, est sortie le 6 décembre, et je suis allé après son ordre de publication. Donc là, R10 et XQT, on s'aperçoit que c'est une base Rosa Linux, avec XQT 0.12, New Moon, un fork de Pale Moon, je vous renvoie à la vidéo, l'épisode numéro 8 du Petit Indulibre, pour savoir pourquoi ils sont obligés de forquer Pale Moon. Il y a, soit disant compatible avec Firefox OSR, je dirais quelle version de Firefox OSR déjà ? Bref, donc on a Pigeon, pour le papotage en ligne, Cubitorent, pour faire le tipiak, et Trorita, je crois que c'est tout ce qui est autre papotage en ligne. Je ne suis pas très sûr, donc là, à confirmer. On a NoMax, qui est pour l'affichage des images, Rosa Media Player, pour tout ce qui est vidéo, et Odash Tools, pour tout ce qui est audio. Donc, j'ai récupéré une image ISO, et là, j'ai créé une machine virtuelle avec 2G de gagnement en vive, hop, ça, j'ai oublié de mettre un double CPU. C'est mieux, réseau, voilà. Voilà, dans les réglages, j'avais oublié de le faire. Et donc, on va lancer ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc, on ne va pas se faire chier, on va directement faire l'installation. Ce sera plus rapide. On est go. Donc, apparemment, VirtualBox s'est pris en compte. Ce n'est pas plus mal que ça. On a un écran de démarrage qui est simple, mais sympathique. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Un logo, le nom, une barre de progression, point barre. Pas besoin d'avoir des trucs qui font blip, blop, 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 pour foutre la merde. Donc, je ne sais pas quel sera l'installateur, parce que si ça propose le même installateur que Mageia, et complètement driva, il n'y aura pas de quoi casser 3 pattes un canard contre les présentations. Donc là, on va voir ce qu'il se passe. Ok, donc c'est un système D en dessous, qui démarre. Et ça gratouille au niveau du CD-ROM virtuel. Donc, l'installateur, on va voir comment il ressemble. Ok. Donc déjà, ça nous permet de choisir, mais si on s'en est téléchargé, parce qu'on ne va pas accepter la licence d'utilisation. Donc là, ok, ok, ok. Suivant. Ok. D'accord, apparemment, ça part pour l'installation. Je me demande s'il a proposé de mettre en... Là. Donc, il est 14h54. Et je vous dis à dans 10 minutes pour la suite des événements. Allez, à toutes. 10 minutes sont passées. Et on va s'attaquer à l'installation de grubes et compagnie. D'un moment donné qu'on est en monoboot, autant mieux on va installer quand même un chargeur de démarrage. Ça vaut mieux. Pas en monoboot dans la machine virtuelle. Donc là, il va nous générer l'image noyau. C'est un peu long, je pense. On va après rajouter le compte mot de passerole, le compte utilisateur. Et on va pouvoir redémarrer et s'attaquer aux morceaux de choix des mises à jour. Je vois. Parce que je dois dire que si je n'aime pas trop tout ce qui est Mandriva et Majeya et compagnie, Mandriva, Open Mandriva, Majeya, c'est que j'ai souvent eu des emmerdes par rapport aux mises à jour. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais été un grand fan de ces distributions. À faute à pas de chance, peut-être. Donc il faut patienter que l'image de l'initérdité soit terminée. Initram Disk. Image, mémoire pour le démarrage. Voilà. Veuillez patienter comme ça, on ne va déjà pas patienter 8 minutes. Le mot de passerole. Voilà. En évite de faire des fautes de frappe. Qu'est-ce qu'il y a comme icône ? Ouais. Bon allez. Mélo-lieu ! C'est les seuls qui me parlent le plus encore. Donc. Fredo, Rosa, LXQT. Donc si on a la primante, on peut l'activer directement et s'en bas pour tout ce qui est partage et compagnie. Donc déjà, c'est sympa. Veuillez voir l'erreur. Renumerait votre éditeur. Except Drake. Oh ! Drake. Comme Mandrake. Pardon. La Mandrake Linux. Que de souvenir. 20 ans déjà, la première Mandrake. Ça me fout un coup de vieux. Pourquoi j'ai mal à la nuque de ce coup, moi ? Pas beaucoup, il va me redémarrer l'installateur. Bon. On va éjecter le périphérique. Voilà. Et on va faire redémarrer même de force la machine virtuelle. Bon. Apparemment, il ne voulait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc on a un noyau 4960. Pas beaucoup d'un paie d'énergie. Voilà. Contrôle droite plus A, ça permet d'avoir le bon démarrage. Enfin, la bonne résolution. Donc nous avons un écran démarrage tout ce qu'il y a de plus cool, de plus simple. Pourquoi faire simple et chargé quand on peut faire... Enfin, compliqué et chargé quand on peut faire simple et léger. Donc, là, la première chose, c'est qu'on va faire ces mises à jour. En espérant que les mises à jour ne se portent pas. Donc, tac, 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 tac. Et bien sûr, je me suis gouré dans le mot de passe. OUI ! Donc là, OK. On va lancer... Il n'y a pas d'icône sur le fond d'écran. Donc c'est vraiment spartiate. J'aurais bien apprécié ne serait-ce qu'une icône style corbeille ou dossier personnel. Mais dommage, bon. On va lancer la mise à jour du système. Oups, là. Je vais faire celui-là et je vais activer celui-ci. Donc apparemment, ce ne sont pas des icônes flat. Pendant qu'il fait ça, on va voir ce que donne tout ce qui est icône et compagnie de l'apparence. Donc on va mettre à jour ces huit paquets. Alors, nous avons dit que je veux que tu me lances. Voilà. Ah, les icônes sont sympas. Et le réseau, comme apparemment, non. Cool. Comment s'appellent ces icônes ? Peut-être qu'on va avoir affichage, interface utilisateur, vignette, volume, avancée, Q-terminal. Donc je pense qu'il va être par là qu'on va pouvoir trouver. Donc, ils sont en train d'installer le paquet. J'espère qu'il n'y a pas à mettre huit plombes et qu'on va l'installer. Calculatrice, Jeffed, Exarchiver, alors qu'il propose Fireroller. Dommage. Donc on a LibreOffice, Writer et Calc. OK. Graphisme, on a Exané, oui. Donc, New Moon, le fork de Pale Moon. Outils système, ouais, donc on a Aureusia Freeze, je reviendrai dessus après, je reviendrai dessus. OK, KDE, Outils système, donc Kamoso, je ne sais pas ce que c'est, ah oui, c'est la webcam. Les préférences, donc, l'apparence, c'est le thème des cônes, il y a le classique ou le flat. On va pas tenter le diable. Le thème des SQT, c'est KDE Plasma, OK, les polices, c'est Droids 100, le curseur, c'est ça, OK. Hop, ça. Donc là, apparemment, on a quelque chose de sympa au niveau. D'accord, alors là, par contre, apparemment, l'installateur est parti en cacahuète. OUI, OUI, OUI. Vous voyez, patienter, oui, si j'avais quelque chose qui s'est affiché, ce serait peut-être un peu mieux. Je le vois gratter, mais est-ce qu'il me fait quelque chose de poids de... Alors, je vais voir au niveau du système. Juste un autre tâche, qu'est-ce qu'il nous fait. Alors, qu'est-ce qu'il bouffe du CPU ? X-TASC. 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 Qui apparemment est coincé. Il y a GASIP, apparemment, qui prend une éternité. Je ne sais pas ce qu'il compresse ou décompresse, mais... Bon, on va attendre quelques minutes. Le mieux, je coupe la vidéo et je reviens quand tout est fonctionnel. A très bientôt, j'espère. Enfin, dans quelques minutes, j'espère. Donc, 3 minutes sont passées, enfin, 4 minutes. J'ai réussi à récupérer la main, je ne sais pas pourquoi, le gestionnaire de paquets était vraiment parti en cacahuète. Bref. Donc là, il y a toutes ces mises à jour à faire. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, quand même, il y en a pas mal. On va tout mettre à jour. 304 paquets. Ouais. Donc là, je vais voir s'il me fait des paquets comme pour mon driva, moi, je n'y a pas paquet de 8 ou s'il continue à faire tous les téléchargements. Donc, je vais rester une minute. Donc, on voit déjà qu'on a LibreOffice 5.4.4. Je ne sais pas pourquoi, mais le gestionnaire de fichier, je suis obligé de le tuer pour qu'il reprenne à la main. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur, tu es parti en ouin, ouin, cacahuète. Allez savoir pourquoi, je n'ignore. Donc, déjà, on voit quand même qu'il y a des paquets qui sont récupérés assez rapidement. On a LibreOffice 5.4.4. Très bien. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc, apparemment, il n'est pas en style je prends 8 paquets, j'installe, je prends 8 paquets, j'installe. Donc, je vais recouper la vidéo. Désolé, ça fera un peu hachuré au niveau du rendu, mais là, je n'y peux rien. Donc, il est 15h16. Et là, j'espère vraiment vous dire à dans 10 minutes, un quart d'heure pour la suite. Allez à toutes. Donc, il est 15h38. Il y a à peu près une vingtaine de minutes qui est passé. Je crois que c'est 24 minutes. Au cas où, je corrigerai parce que je ne suis pas sûr. Je n'ai pas trop noté l'heure. Donc, on va redémarrer et voir ce que ça donne. Oui. Oui, c'est à peu près 24 minutes qui ont dû se dérouler. Donc, vous voyez, il faut compter à peu près 25 minutes ou une petite demi-heure pour mettre tout à jour. Pour un peu moins de 300 paquets, ça fait 300 divisé par 30. Ça fait 6 secondes par paquet. C'est pas si mal que ça. Et là, on démarre pour la dernière fois. Donc, on a eu 4.9.76. Je crois qu'au moment où j'enregistre la vidéo le dernier noyau de Linux 4.9 LTS ça sera de 4.9.80 de mémoire. Donc, c'est bon. Il n'y a pas trop trop de retard mais vu le boulot qu'est la maintenance des noyaux surtout avec les noyaux LTS qui ont tendance à avoir des réunions mineures à tirer l'arigot. Oui. Ça. Et on dira qu'il n'y a pas d'accélération de sortie de mon logiciel par moment. Et mon cul se met à côté. Pardon. Là, je vais passer en plein écran et on va voir ce que donne notre Rosa. À moins qu'il y ait des trucs à compiler. Donc, ça y a des trucs à compiler. Je vais attendre. Ce n'est pas la peine. Je vais profiter pendant que ça compile pour vérifier mon intuition par rapport au noyau Linux en question la dernière en date. Et on est. Ok. Voilà. Oui, le cas de la dernière en date c'est le 4.9.80 qui est sorti le 3 février. Donc, on ne sait pas si peu que ça. je suppose qu'il va générer des paquets à la volée. Et que je n'ai pas attention de couper et remettre la vidéo parce que pour le redatage ça va être ennuyeux. On va attendre un peu. Désolé pour les alliés du direct. C'est Rosa. Ah. Ah. D'accord. Au lieu de générer le module lors d'installation et de mise à jour non il génère le module après. on n'a pas fait en passé. En passé. Bravo Rosa de ne pas faire compiler le noyau avant. Donc désolé. Là c'est un petit truc qui mérite un peu. C'est vrai quand même chiant quoi. bon c'est une machine style corps U5 qui sait des compagnies s'il y a un module noyau à compiler ça se passe très bien mais sur des vieux bousins comme le mien on a le temps de faire un Paris-New York aller-retour à la nage. Enfin j'exagère un peu mais l'idée est là. il y a un C'est parti. Ah, ça y est. Autant pour moi, désolé, j'étais sur mon portable. D'ailleurs, je peux vous dire une autre chose. Mastodon, c'est très bien. Mangez-en. Voilà, donc, on va se connecter. Mastodon, sur le Twitter libre. Sans les connards. Ouais. Ou presque. Donc, apparemment, il n'y a pas de journée d'émarrage. Et là, je passe en plein écran pour la suite des événements. Le monsieur t'a dit qu'il voulait passer en plein écran. Alors, accessoires, des systèmes, préférences. Affichage peut-être. Alors, c'est peut-être celui-là. Non. Alors, où est-ce que se trouve l'option pour passer l'affichage en plein écran ? Configurer l'affichage peut-être. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, ce n'est pas bien grave. Un ancien terminal. Voilà. Un petit X-Render. Ah, voilà. Déjà, c'est un peu mieux. Donc, nous avons l'affichage en plein écran. Donc, on va voir déjà ce que nous donne LibreOffice. Donc, c'est version 5.4.4. On va voir, c'est entièrement en français. Quitte à compléter l'installation par la suite. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le tableur et le traitement de texte. Autant dire que c'est un peu... Ouais, c'est sympa. Donc, il est en français. Déjà, c'est ça de prix. C'est bien version 5.4.4. OK. Donc, on va rajouter les éléments manquants. Donc, c'est vraiment les outils de Mandrake. Qu'on peut retrouver aussi sur Open Mandriva. Et par définition, Magaya. Ou Magaya. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, je vais chercher LibreOffice. On va installer... Ouh là ! Ouh là ! Ouh qui gratte ! Ouh qui gratte ! OK. On va installer aussi Draw. Et une presse. Note. Ensuite... Donc, on va appliquer ça déjà. Oui. Donc, on va voir notre ami. Ce que donne cette ami. Ce clone... Enfin, ce fork de Pale Moon. Du genre Pale Moon. Vis-à-par qu'il soit léger, qu'il n'y a pas d'intérêt. Désolé. Je vais nettoyer ma gueule. Et le coup est parti tout seul. Donc, Rosa 2016 sera supporté... Jusqu'en 2020. Et il concerne Rosa 2014 pour le 50. D'accord ? Moins. 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 Donc là. On va aller... Je vais tester le support du multimédia. Donc, vous connaissez le principe. Oh, il est énervant quand il me fait ce bug. Ah d'accord, il installe les paquets entièrement lui. Il ne fait pas de paquets, pas paquets de 8 paquets ou compagnie. Non, il installe tout directement. Très bien. Donc, pendant qu'il me fait ça... On va prendre un album n'importe lequel, on s'en fout. Bien, celui-là. On va le télécharger bien sûr en MP3 pour voir ce que donne le support multimédia. Et donc, je vais configurer... Mon ami PCman FM Qt pour qu'il utilise... Un exarchiveur par défaut. Et non pas Fire Roller. Comme il l'a indiqué. Là, on va faire une Paid Moon. Au moment où je puisse installer Fire Roller. Au lieu d'installer... On va utiliser l'exarchiveur qui est un brin limité. Une fois bien sûr... Un client. Donc, on va voir Fire Roller. Ok. Oui. Exarchiveur, on va lui dire au revoir. Et on va chercher Firefox qui est un brin limité pour avoir... Dirons-nous... Quelque chose de... What. Donc, ok. Et on va installer Firefox. Par contre, je ne sais pas s'il sera francisé. Mais au moins, on aura quelque chose de plus... Qui est un peu plus puissant que Paid Moon. Donc, en attendant, on va extraire ici. Ah oui, c'est vrai. Préférences. Parce que... Si on va dans les options avancées. Il prend... Voilà. Le temps que Fire Roller soit installé. Ce sera ici. En moins qu'il s'archiveur soit complètement pété. Oui. Bon. On va attendre... Que tout soit installé. Bon, il installe Nautilus, ce con. Parce qu'on utilise Fire Roller, il installe Nautilus. Dommage. Bon, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une conséquence. Donc. Donc, si vous utilisez Fire Roller qui est configuré par défaut dans PCman FM, ça vous installe Nautilus. Pourquoi pas. Est-ce qu'au moins, on a Firefox. Oui. Donc, on a Firefox. Trorita, c'est bien un logiciel de papotage. Non. Ah, c'est un client courrier. Autant pour moi. Je ne sais pas si c'était un logiciel de papotage. Non, c'est un client courrier. Donc. J'avais un doute. Autant pour moi. D'accord. Donc là. On va voir ce que nous donne maintenant. Donc, je vais relancer PCman FM. Avec l'intégration de. Normalement, il doit prendre Fire Roller en compte. Normalement, oui. Théoriquement, oui. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu m'extraire. Donc. Bon. Il peut être un petit bug de PCman FM Cutie. Donc là, on va le mettre ça dans musique. Coller. On va voir ce que donne Audacity. Et s'il me reconnaît bien. Enfin, pardon. Audacity. Audacieuse, pardon. Deux étant proches. Donc, le fichier ouvrir. Un dossier. Music. Ouvrir. C'est bon. Le MP3 est reconnu. Le MP3 est reconnu. On va voir ce que donne Firefox. Par rapport à l'installation. Je ne sais pas s'il sera en français ou en anglais. Je crains qu'il soit en anglais par défaut. Dommage. Mais c'est quand même mieux que Payl Moon soit dit en passant. Je vais voir si on peut installer le français dans Firefox. Je ne sais pas pourquoi avec Fire Roller, il m'installe Nautilus. Bon, mais des débordances à la... Bip ! Ça arrive. Donc, on va aussi vérifier que les autres outils sont bien accessibles. C'est bon. Si on lance par exemple Impress. Alors, si... Donc, Impress fonctionne très bien. Donc, on peut déduire que le reste, c'est pareil. Donc, je vais voir tous les paquets. Si vous êtes au Firefox, peut-être qu'il va me proposer... Oh, comme c'est étrange. Il me propose des interfaces traduites. Et il propose de Firefox 24 ESR. Ouais. On en est aux 52 ESR. Ah, si vous voulez Firefox... Donc, je vais mettre Firefox FR. Voilà. Voilà. Je vais proposer Firefox 24. Vous n'avez pas plus ancien, non ? Je vous pose juste la question, hein. Donc, maintenant, on connait notre Firefox. Et si vous préférez les Firefox, dirons-nous, stables. Et si on cherche ESR... Ah ! ESR 52 va nous répondre... ESR 52.6. Donc, si vous avez envie d'avoir le dernier Firefox ESR... Vous avez le Firefox 52 ESR. Donc, là, je suppose que maintenant, notre ami Firefox court terme en mettant français. Ah, oui, ça fonctionne mieux d'un coup. Ça fonctionne mieux d'un coup. Donc, voilà. Ça fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux. Donc, Payne Moon, on va lui dire au revoir. Et maintenant, New Moon. Donc, là, on va l'installer. Oui. Je suppose que la New Moon FR aussi. Non, il n'y a même pas New Moon FR, donc. Et là, on va enlever le lancement rapide. Et on va mettre à place Firefox dans le lancement rapide. Et zut. Et zut. Un seul ne suffira, merci. Disposition, c'est pas ça. Alors, si vous pouvez... Peut-être que là... Internet. Voilà. Donc, là, j'ai un Firefox au lieu d'un Payne Moon qui est vraiment à la ramasse. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir quand même en quoi ressemble le Rosa Media Player. Je ne sais pas ce qu'il utilise comme moteur. C'est peut-être MPV ou MPlayer. Bon, c'est simple à savoir. Alors, voyons. C'est très simple à savoir. On cherche Rosa Media Player et puis on voit l'indépendance. Alors, le Rosa Media Player. On y arrive. On y arrive. Alors Détail je ne veux pas savoir peut-être que c'est un outil qui utilise autre chose bref donc là j'avoue que je ne vois pas ah oui avant de fermer la vidéo je vous montre un outil qui s'appelle rosafreeze alors c'est un outil système voilà rosafreeze c'est un peu c'est un outil elle a déjà dupe c'est un outil de sauvegarde en gros ça vous permet de faire une image de système mis à part le système pas les données parce qu'on voit que dev est désactivé ça ne sélectionne qu'une partie du système pour en faire une image et au cas où la récupérer c'est un problème ça vous fait une image système et si vous voulez la récupérer c'est un peu le principe des points de restauration sous un mess windows à l'époque voilà donc là il n'y a pas grand chose à rajouter donc je vais quitter la machine virtuelle est arrivé enfin à la conclusion voilà donc pour conclure il ya des progrès pour rosa je ne suis pas super fan mais au moins ça reste utilisable c'est léger c'est fonctionnel c'est assez joli mais faut aimer toutes les bases mandrake et je ne suis plus super fan depuis pas mal de temps voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao